hello hello on va finir de s'installer, on va voir si tout fonctionne, le son et tout, dites le moi coucou madame la ninja le son est bizarre je verrai une prochaine fois, ça risque de couper le son du jeu mais c'est peut-être mieux comme ça il y a toujours l'écho ou c'est bon ? ouais c'est ça donc pour ceux qui me suivent d'habitude sur les émissions un peu plus tech que je fais tout à partir du mac là aujourd'hui vous êtes mes cobayes je repasse par obs du coup je pense qu'il y a une boucle entre le son qui est chopé au niveau du windows et le son du micro lui-même puisque là je fais tourner donc obs et le jeu sont en train de tourner sur mon shadow pc et l'image que vous voyez de mon charmant chapeau et de ma charmante tête ça va faire chaud avec sa scrali, c'est pas sympa, j'avais pas pensé à ça ouais donc l'image et le son du micro ça transite avec la fonctionnalité usb par ip de shadow pc et ça a l'air de bien fonctionner et ça évite au mac de chauffer donc voilà je sais pas ce que tu es en train d'écrire comme article ou de faire un super truc en même temps bon et bien on va démarrer on verra s'il y a du monde qui arrive en cours de route et puis surtout on verra sur le replay je sais pas je coupe ça non voilà que j'ai le chat à côté quand même un gaufeur pour la rochelle c'est cool ça ouais je vais avoir du mal à switcher je pense j'ai du prendre l'ipad pour avoir le chat en même temps mais bref on va y arriver ouais je tâcherai de je sais pas exactement ça risque de faire une vidéo un peu longue après pour refoudre sur youtube mais je fais coucou à sienne parce qu'il y a des chances qu'ils regardent après coup donc je vais faire un let's play ne serait-ce que pour toi et puis on verra si ça branche beaucoup de monde ou pas c'est pas un truc que je fais beaucoup l'autre fois j'en ai fait un bout j'ai fait une présentation du jeu là l'idée c'est de se lancer dans un vrai let's play ah non j'ai trop chaud avec ce truc je trouverais un truc pire mais pour la prochaine fois salut box faut que je trouve une solution j'aurai du mal à suivre le chat en même temps sinon on va essayer comme ça hop la merveilleuse appli de twitch voilà de toute façon je vais finir avec mes lunettes je me connais hop je vais les caler là comme ça je verrai si ça cause en même temps allez en avant donc bah je vais vous faire un un petit let's play je pense que c'est sans problème pour trouver city game studio sur sur steam franchement je crois qu'il est encore à 12 euros n'hésitez pas c'est vraiment un jeu que je trouve super sympa et puis le développeur est génial donc allez-y il est cool comme tout il aide plein de gens il participe à plein de trucs donc soutenez le j'ai j'ai gardé un peu la partie que j'avais faite pendant l'émission calme n'hésitez pas à passer sur ma chaîne youtube et là je vais repartir à zéro avec vous pour faire un vrai let's play complet et par rapport à ce que j'avais fait on va prendre quand même le le niveau d'après c'est à dire que l'autre fois je vous ai montré juste au niveau le plus facile j'ai continué à jouer avec c'est sympa ça me permet de découvrir j'ai pas encore tout découvert le jeu on va se mettre au moins au niveau 2 ce sera peut-être même le niveau 3 et on va mettre un peu plus de de concurrence sur la map ça peut être ça peut être sympa euh hop pendant que j'y pense alors j'ai pas eu le temps de développer la petite appli pour info donc Scrali je vais faire une petite appli en go pour m'amuser à apprendre à faire une appli web avec avec une petite base pour noter vous verrez dans le jeu il y a pas mal d'infos qu'il faut conserver pour pour produire dans le jeu les les jeux de la meilleure qualité possible et et ça fait pas mal de choses à noter donc moi je les note sur ma petite boutine mais je pense que je ferai une vraie appli on verra toc toc ça a l'air de toujours tourner ouais c'est bon qui avons nous alors si je dis pas de bêtises sous le compte de Asia Music nous avons JP c'est ça j'ai bon il y a des points de chaîne pour te faire chanter alors là tous ces trucs là mes cocos j'en suis tellement loin j'ai rien contre vous m'apprendrez tout ça maintenant que j'utilise Twitch pour un le vrai but de Twitch à savoir les jeux voilà et le plus boulet pour l'instant c'est pas moi c'est le boulet chef qui avait oublié le début bravo c'est parce qu'il était absorbé dans son montage c'est le prétexte ouais 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 on verra mais j'ai juste pas regardé comment ça fonctionnait j'ai déjà réussi à remettre mon OBS en route ce que je suis très content je faisais toutes mes émissions avec Ecam Live dont l'abonnement arrive à la fin je l'avais touché sur pendant le Black Friday et en plus c'était moins cher à l'époque là maintenant la licence est du délire c'est plus de 300 euros par an donc c'est hors de question que j'achète un truc pareil même s'il y a des fonctionnalités intéressantes ça fait quand même beaucoup trop donc si c'est un l'espé on va arrêter de papoter avant de démarrer parce que vous allez vouloir avoir le jeu j'avais eu une question pendant l'émission qui était est-ce qu'on peut importer l'image donc j'avais dit oui et entre temps donc là j'ai repris le logo de du qu'on a dans le Discord de calme tac et pour une raison que j'ignore vous voyez là il n'y a pas de le logo est bon j'ai fini de le retoucher il y avait deux trois petits trucs là qui étaient apparus des espèces de petites lignes mais quand j'applique on voit qu'il reste encore une espèce de trait là qui est censé avoir disparu donc je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus je profiterai de cette vidéo pour montrer à Bino que voilà dans cette zone là en bas à droite du caddie normalement il n'y a rien j'ai rectifié les trucs qui traînaient mais quand on est ici il y a le c'est une succession de quelques pixels je ne sais pas ce qu'ils ont fait enfin pourquoi ça a atterri là quand j'ai récupéré l'image c'est pas très grave mais toujours est-il qu'on a on a l'émoticône qui nous sert sur le Discord de calme pour dire que il y a un achat en vue attention achat voilà donc je vais refaire pour tous ceux qui n'avaient pas vu l'autre fois vous pouvez donc choisir le nom de votre développeur principal puisqu'il paraît que moi je n'ai rien demandé on m'a dit que mon animal totem ça allait être la tortue donc je veux bien en avant je vais garder calme c'est rigolo on va garder ce logo voilà je vais garder je suis un monsieur ma foi on va foutre une coupe de cheveux à peu près la mienne on s'en fout couleur de peau voilà c'est très bien c'est joli c'est formidable on va faire un tac je ne sais pas si c'est ce que j'avais fait l'autre fois mais c'est très bien donc comme je vous disais on a le choix là donc là c'est le nombre de concurrents qu'il va y avoir j'avais commencé en partie facile avec 5 voilà on va augmenter la difficulté en mettant 8 et en mettant le niveau 2 on aurait peut-être plus directement se lancer dans le niveau 3 si je vois que pendant les émissions de let's play c'est chiant en niveau 2 que ça vous intéresse moins on basculera on refera une partie en niveau 3 je vais garder le niveau action par facilité pour moi parce que j'ai déjà 2-3 habitudes je connais 2-3 trucs mais on va redécouvrir tout ça le retour de Christophe Willem je chante beaucoup moins que ce garçon même si on en a gaspillé son talent la vie personnelle rien ne nous prouve que tu es un monsieur alors chère production de moi j'ai pas activé le flag moins de 18 ans je suis pas au bord d'un d'une piscine ou d'un jacuzzi avec un micro alléché donc on va en rester là je t'assure je te jure c'est des poils de bonhommes je suis pas femme à barbe donc voilà j'ai laissé bien sûr le tuto pour que vous voyez tout ce qui se passe pendant le tuto donc il y a quand même un certain nombre d'explications le but c'est d'avancer dans City Game Studio de gagner de l'argent, des fans et de l'expérience parce que oui on comptabilise aussi les fans donc vous voyez on démarre on est chez soi, on est à la maison le premier studio et on est tout seul chez soi voilà il y a moins de livres que chez moi mais pourquoi pas non j'ai pas de piscine Bbox, je suis désolé j'essaierai de voir ce que je peux faire éventuellement un spa je vais venir chez toi hein Laurent on fera une émission depuis chez toi, depuis le spa voilà, une petite plante, on verra après au début on a pas toutes les fonctionnalités le tuto est bien foutu dans le sens où on débloque petit à petit on a pas toute la difficulté d'un coup et donc on est en... mais j'ai oublié de mettre la pause tiens premier truc à faire pendant qu'on discute donc il y a des raccourcis la barre d'espace correspond à la pause que vous avez ici et puis la vitesse de défilement c'est les touches 1, 2, 3, 4 voilà donc on est en 76, on est visiblement en train de jouer à Pong sur sa machine très bon choix bien sûr hop, et on va se lancer dans notre premier jeu donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire faire à un studio pour l'instant, tout ce qu'on a c'est de créer un nouveau jeu en auto-publication et on verra les autres étapes ensuite ici pour l'instant là vous allez avoir au fur et à mesure tout ce que vous allez débloquer par la suite mais pour l'instant ce qu'on sait faire c'est les jeux d'action au sens générique on verra qu'il y a des sous-genres après la deuxième chose c'est qu'on a une liste de plateformes qui pour l'instant se limite à la console Ulysse voilà, tac, qui a donc 100% de part de marché on sait qu'il y a déjà 18 jeux au catalogue elle est sortie en septembre 72 et pour commencer à développer il va falloir s'acquitter d'une licence de 500$ c'est pour le premier développement que vous allez faire vous allez faire cette dépense on verra bien sûr par la suite d'autres consoles qui vont arriver sur le marché je sais que plus loin dans le jeu je crois qu'on peut même concevoir je sais pas si c'est par mode ou si c'est dans le jeu concevoir ses propres consoles donc voilà, je vous ai montré la console donc là chaque console a des caractéristiques donc un certain nombre de points de capacité de calcul et un certain nombre de points de capacité graphique on verra à quoi ça sert par la suite donc on développe un jeu sur la console Ulysse et pour un jeu d'action et on va aller choisir un thème alors je vois qu'il y a des messages j'espère qu'il y a encore des bêtises une tortue, une vache dans un spa qui lèche un micro savant du rêve, tu m'étonnes je sais pas ce que t'as comme rêve mais c'est chelou quand même taureau piscine en ligne mais je valide, je valide donc quand on choisit les thèmes vous faites comme vous voulez mais moi généralement je sélectionne sur tendance donc j'avais pas pigé l'autre fois quand j'avais fait l'émission le chiffre important c'est le chiffre à gauche qui représente l'importance de la tendance du style et le chiffre à droite c'est la tendance est-ce que ça va vers la hausse ou si ça va à la baisse donc là, ma foi, un jeu alors, oui, si, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux 76 plus 2, on va dans une très bonne tendance on va faire un jeu d'action fantasy alors je sais pas si ça marche aussi bien vous verrez, on va voir tout de suite après que les combinaisons console, type de jeu et thème vont déterminer si le jeu a plus de chances de réussir à se vendre ou pas et Bbox, non, je pense que dans le jeu on conçoit ses propres consoles pour s'en servir contrairement à celles qu'on fait quand on les soude nous-mêmes tout ça pour avoir le plaisir de les avoir soudés et de rien en faire du tout notre premier jeu donc, on a choisi toutes les caractéristiques ici là on voit, on a un seul studio pour l'instant on voit ses capacités, on va voir par la suite, je vous ferai le détail quand on embauchera les premiers employés le studio, c'est le studio maison pour l'instant de toute façon, on a un seul employé, on peut faire que des jeux indie plus tard il faudra à la fois 5 employés et surtout vous allez voir 10 000 fans au fur et à mesure qu'on vend des jeux, on accumule des fans donc il en faut 10 000 pour avoir une chance de bien vendre un jeu de type normal et petit à petit on pourra monter plus loin avec les producteurs, avec tout un tas de trucs et puis moi j'aime bien les jeux au hasard, les noms de jeux au hasard donc voilà, le Nudist Panball, pourquoi pas Virtua Fantasy, allez c'est formidable vous voyez qu'il y a un nombre de points ici vous avez les aides au fur et à mesure quand je laisse la souris c'est le nombre de points que vous allez produire vous allez voir que le personnage émet des points au fur et à mesure du temps et en fonction de ses compétences ces points vont aller s'accumuler, il y a différentes phases dans le développement du jeu et donc là au total on nous dit que pour faire un bon jeu, tel qu'on a réglé là il faut qu'on arrive à 59 points donc évidemment plus on va avoir des jeux complexes, des plateformes complexes il faudra faire de plus en plus de points mais on aura de plus en plus d'employés, on aura différentes façons de booster tout ça c'est parti, ça papote, j'espère que je vous saoule pas trop donc en avant, je débloque, je remets en route le jeu donc il y a une espèce de petite phase là de un peu design où ça démarre tout seul la plupart des fenêtres que vous voyez là quand elles popent, on voit en dessous d'ailleurs on est en pause, donc pas d'inquiétude on va donc avoir maintenant à faire un certain nombre de réglages je vais laisser comme ça, je vais pas ressortir mes notes tout de suite des jeux précédents on va faire comme si on commençait vraiment on est dans un jeu d'action moi je vais dire qu'il faut peut-être monter un peu les graphismes comme ça, donc quand on bouge la jauge on vous conseille de rester dans la zone bleue et vous verrez qu'il y a des moyens d'améliorer la précision de cette zone bleue pour être vraiment optimum on peut éventuellement tenter sa chance dans certains cas pour aller plus loin j'ai pas encore trouvé la relation entre si je force le coup parce qu'on m'a dit que c'était important est-ce que c'est efficace, je sais pas trop toujours est-il que la jauge quand elle bouge ici va vous faire augmenter le coût de développement et éventuellement, donc là c'est peut-être pas le cas si vraiment je vais loin, on passe à 8 semaines on va avoir plus de temps consommé pour arriver à ses capacités donc au début j'aime bien sortir les jeux relativement rapidement pour commencer à engranger un peu d'argent de côté vous voyez également à gauche il y a la charge de travail et donc on vous explique que cette charge de travail s'il y en a trop d'un coup vous allez épuiser, vous allez voir il y a une jauge de entre guillemets de fatigue donc de chaque employé et vous allez évidemment les user donc c'est pas dans votre intérêt et ça va nuire à la qualité du jeu et à l'inverse, s'il y a pas assez de charge de travail vos employés s'ennuient ça m'est arrivé dans une partie où j'avais vraiment mis beaucoup d'employés dans un même studio mais finalement le jeu était rapide à faire et quand il s'ennuie c'est pas bon non plus donc l'optimum c'est de rester que l'aiguille soit dans la zone blanche là qui va à peu près de ici jusqu'à ce côté là et tant que vous êtes là dedans ça marche bien salut Deoshi ! plaisir de voir la MOA family passer donc je suis dans la phase de design j'en ai pour cette semaine jeudi suivant en avant on va faire ça aussi cette phase là donc vous voyez les petites bulles là qui partent de mon personnage je reste à vitesse 1 là exprès pour que vous voyez tout donc on voit les petites icônes de crayon bleu ça veut dire que ça correspond à sa capacité ce personnage là à produire des points en mode design et en fonction de ces trois caractéristiques design, développement et ce qu'ils appellent polissage et chaque employé de vos studios a des capacités à en produire plus ou moins donc ça va déterminer la quantité dans le temps imparti à produire plus ou moins de points et ça donnera de bons résultats on a aussi sur la partie à droite c'est notre premier jeu certes mais en tout cas il est très content de bosser sur des jeux d'action donc avec le temps et la diversité des jeux que vous aurez dans le studio et le nombre d'employés ça peut changer on voit qu'il est développeur on verra après qu'il y a d'autres profils de personnages vous êtes très content, vous êtes à 95% dans la jauge de bonheur et il n'y a pas Adeline dans le jeu donc il y a moins de problèmes on va voir s'il n'y a pas Adeline, on verra s'il y a une Adeline, on verra si on l'embauche ou pas et tout en dessous, important, vous avez la petite barre d'énergie là il est à 94% et quand vraiment ça diminue, il devient moins performant et vous pouvez envoyer vos employés en vacances remotives, qui se reposent voilà, donc là on a le jeu qui est en route il nous avait signalé par une petite pop-up de venir ici pour annoncer le jeu vous allez voir à quoi ça sert donc là c'est un premier jeu, on ne va pas faire des dépenses sur la publication d'une démo on va d'abord essayer de faire un peu de sous on contacte la presse, ça ne coûte rien et je le ferai juste après on contactera la presse pour générer un petit peu, vous avez une jauge de hype qui va apparaître qui fera que les ventes seront plus ou moins fortes donc là on est dans la deuxième phase on est sur la phase de développement vous voyez, là c'est les pourcentages qui correspondent au studio donc là il y a un seul personnage et on verra qu'en fonction de comment vous composez vos employés, vous n'avez pas toujours le choix il faut arriver à avoir la jauge la plus efficace et surtout la plus équilibrée possible pour pas que vous ayez un super design et un mauvais développement et ainsi de suite donc nous sommes toujours sur notre jeu d'action je ne sais plus, tiens, je ne consulte pas, je ne triche pas, je ne consulte pas mes notes je vais remettre un peu d'io, je ne sais pas si c'est important est-ce que ça fait bouger le nombre de semaines, pas trop j'ai quand même pas mal de charges de travail déjà, on va peut-être pas trop booster on va laisser comme ça on verra après, plus tard, qu'ici on va pouvoir sélectionner, il y en aura plusieurs là, sous son mono sur chaque phase, il y a un certain nombre de caractéristiques qui correspondent aux moteurs de jeu que vous utilisez donc au début vous n'en avez pas on verra, après on va pouvoir développer nos propres moteurs de jeu ou utiliser des moteurs d'autres studios auxquels on paiera des redevances qui permettront d'avoir de plus en plus de fonctionnalités et ces fonctionnalités consommeront des points correspondant aux capacités de calcul de la console donc on a déjà dépensé des points en graphisme, alors en monochrome c'est la première console, et là on sent monochrome donc on aura consommé 2 sur les 3 capacités de calcul on va laisser comme ça, en avant donc tac, on contacte la presse et vous voyez la jauge de hype qui commence donc tâche publicitaire pour l'instant ça n'a rien rapporté on voit en haut qu'il y a des petites notifs à intervalles réguliers la première, j'ai oublié de vous le dire, c'est tout à l'heure quand on a démarré le développement, alors si je fais bouton gauche on voit les messages, on peut les effacer, un certain nombre de choses on voit qu'on a débloqué la licence, je pourrais passer aussi à l'autre ou alors je passe juste là, je sais que c'est mon annonce et je fais un clic droit et hop, je le ferme on n'est pas obligé de se conserver toutes les notifs à chaque fois c'est un peu déroutant, j'ai encore un peu de mal j'ai l'impression que la souris est inversée dans mon déplacement alors je ne sais pas si c'est mon Shadow PC ou quoi j'ai un truc un peu chelou on va accélérer un peu le temps, x2 x... alors au niveau 1 c'est vitesse 1 si on passe au niveau 2 c'est x2, là on passe x4 et x6 donc voilà maintenant les petits points de développement c'est les points donc verts et on va arriver au polissage c'est un jeu d'action, on met un petit coup d'animation sans basculer à cette semaine si on peut et sans que ça fasse trop de charge de travail là on va mettre comme ça en avant c'est parti, alors je regarde un petit peu ce que vous racontez en même temps j'ai dépensé sans compter, oui bonne question, tu as dépensé, ah ! il dépense tous ses points, ouais ouais j'y vais j'y vais non mais retenez vous pas trop, achetez ce jeu il est bien on papote, on papote, le jeu est terminé donc des fois ça vaut le coup d'attendre un peu de battage publicitaire s'il faut là on y va, on le publie au moment de publier il va vous faire la somme de tous les points que vous avez accumulés et vous voyez qu'on a obtenu 61 points pour le premier jeu c'est pas non plus hallucinant mais on va le vendre au prix standard on peut encore changer le nom avant de le publier si vous voulez à ce moment là changer d'avis on va le publier, comme c'est le premier jeu j'enlève la pause, on vous dit que vous avez la possibilité puisque vous avez fait votre premier jeu ce qui va vous aider ça sera de faire des post mortem de vos jeux ça va vous aider à jauger ce qu'il faut dans chacune des petites catégories pendant les différentes phases un petit compte rendu qui va vous donner des indices donc voilà je dis ok, très bien voilà j'attendais la suite donc là vous avez le jugement des superbes magazines Amal Game, Wiki Player, Geek Hub, ZQSD comme le podcast il vous donne votre note, donc là c'est pas mal 81, 83, 82, 85, c'est bon signe si je fais suivant, on vous fait un petit résumé en vous disant, voilà, calme, tente de nouveaux combos ça leur réussit, c'est le premier jeu, c'est normal que ce soit des nouveaux combos ils auraient pu exploiter plus les capacités de la console alors là pas de panique, c'est juste qu'au début de toute façon vous avez pas assez de choses dans votre moteur de jeu pour consommer toutes les capacités de la console donc vous s'y serez pas et là il me dit que j'ai été un peu léger en physique et en animation donc on en tiendra compte pour la fois d'après voilà, fermé alors il n'y a aucun problème si tu veux te lancer à faire des lives il n'y a aucun problème you are welcome, more than welcome ça fera plaisir à Bino qui est du monde qui live sur son jeu c'est très cool hop, je remets la pause on a vu qu'il y avait alors il va peut-être le publier dans la foulée c'est chiant ce déplacement à la souris que j'ai fait je l'ai activé, j'aurais peut-être pas dû on voit ici qu'on a fait notre premier bilan de vente on a vendu pour 29k par rapport à ce que ça nous a coûté on a quand même un petit bénéfice donc c'est pas mal et surtout on commence à accumuler quelques fans on en a 9, c'est pas mal on popote, on popote mais on avait dit qu'on allait voir le post mortem on a qu'un seul jeu actuellement donc là, je vais remettre en route pour qu'il mette des petits points ça part pour qu'il fasse le post mortem qu'on va aller consulter et là, on nous dit, c'est ce genre de choses qu'il faut commencer à noter à côté pour améliorer vos choix quand vous allez faire vos jeux on va, là par exemple, on sait que la console Ulysse ben, faire des jeux d'action c'est une excellente association de mettre un jeu d'action sur la console Ulysse on voit que Fantasy Action, c'est un petit poil moins bon c'est une bonne association donc c'est un peu moins bon je ne me rappelle pas les noms, il faudrait que je me fasse une grille c'est là où je voulais me faire une petite base avec ce que j'ai noté aussi c'est bien quand même, le jeu va du coup, on le voit, il a fait un peu de bénéfice, il se voit un peu et puis, on voit que l'optimisation, c'est relativement important pour un jeu de type action je ne sais plus à quoi ça correspond, il y a le nombre d'indices mais je crois que plus il est sûr de son coût dans l'indice qu'il vous donne, plus il vous met une note sur 5 et ce jeu n'a pas tiré pleinement partie de la console, c'est ce que je vous disais de toute façon, on s'est arrêté à 2 sur 3, donc on peut faire mieux c'est sûr, on voit qu'on n'est pas trop fatigué, donc on va peut-être pouvoir enchaîner je parle plus que l'une boss, donc on va pouvoir enchaîner sur le deuxième jeu le but, tout en haut, je voulais vous en parler, vous avez des petits objectifs qui vont débloquer des choses et là on vous dit que pour débloquer la carte de la ville, et donc la carte de la ville, c'est là où on va voir nos concurrents et après on pourra aller acheter ou en l'occurrence pour commencer, louer des studios ailleurs dans la ville il faut encore faire un deuxième jeu, donc on va tout de suite faire un deuxième jeu alors, ouais, je sais, je suis léger en physique, c'est pas un jeu pour Ninjas Krally, je confirme et il manque du physique, et ouais, j'ai pas été bon il y a la workshop, on dirait sur le jeu, donc on peut avoir la possibilité de modder, je pense pour avoir des vrais noms des mecs, oui alors, je l'ai pas encore expérimenté il faut savoir que Binougur, donc le développeur, a fourni dans son jeu il y a une page qui permet d'avoir toutes les informations pour modder le jeu en fait c'est prévu dès le début, et il y a différents modeurs qui ont fait d'autres consoles qui ont modifié les noms dans le jeu, vous allez voir, parce que là il y a des studios il a bien sûr, il a pas le droit d'utiliser les noms ni des consoles, ni des jeux, ni des magazines mais par le biais de mode, si les gens veulent faire des modes, c'est possible donc il y a pas mal de choses, j'ai absolument pas exploré le monde des modes donc tu vois Laurent, tu peux y aller, tranquille il est pas répétitif, le jeu, bah il paraît répétitif, parce que là je cause beaucoup trop et je joue pas assez, parce que là pour l'instant on est tout seul quand il commence à avoir plusieurs studios, qu'il faut gérer les campagnes marketing qu'il faut gérer les vacances des employés, c'est de plus en plus intéressant et surtout je suis que au niveau 2 en termes de difficultés, on peut aller beaucoup plus loin j'aurais presque pu, non on va faire le deuxième jeu et puis on fera un moteur de jeu plus tard on va regarder le type de jeu, on va regarder la console, parce qu'on en a pas une deuxième pour l'instant on va regarder les tendances, on va faire un jeu d'action de chasse, voilà qu'on va appeler Hardcore River, ça me semble bien et en avant Tagada, comme on dit, par chez moi, hop, c'est joli cette expression de vieillard on passe au design, où là, comme on a déjà un jeu, on peut éventuellement aller regarder ce qu'on avait fait comme réglage du jeu précédent ou alors, comme moi, comme je vous ai dit, vous allez regarder vos notes et puis vous essayez de vous améliorer on va laisser les réglages là-dessus, vous voyez ce que je vous avais dit on a les graphismes 2D monochrome, donc pour l'instant, tant qu'on a pas fait notre moteur et tant qu'on a pas les nouvelles fonctionnalités, on exploitera pas à fond cette console mais c'est encore plus important par la suite, avec des consoles beaucoup plus équipées alors oui, Goose, les anti-cheaters, j'adore, je suis fan de la façon dont il a implémenté évidemment, malheureusement, comme tous les jeux, même quand c'est un jeu à 12 euros d'une seule personne, un jeu indie, il y a quand même des gens qui veulent encore pirater c'est lamentable, mais c'est la vie, peut-être qu'on n'a pas le choix, vous me direz mais bon, à 12 balles, j'estime quand même que pour un jeu où tu peux jouer des heures, enfin bref ne rentrons pas dans ce débat, toujours est-il que, attendez, je vais lancer le jeu, on m'avait dit plus de physique on va lancer plus de physique, tac, sans basculer trop non plus, on surcharge voilà, hop, oui, donc l'anti-cheat, dans le jeu, je l'ai pas expérimenté du coup, mais j'ai vu passer sur le Discord du jeu c'est assez rigolo, parce qu'il y en a qui viennent en se plaignant de difficultés à jouer, de ralentissement ou de choses impossibles, de trucs comme ça, et la réponse c'est, mais parce que tu as craqué le jeu donc il a implémenté dans le jeu, le fait de rendre plus difficile, voire, alors je sais pas si c'est impossible mais c'est chiant de jouer avec une version craquée, et je trouve ça génial donc là, je crois qu'il m'a demandé plus d'animation, non, plus d'optimisation c'était relativement important, donc on peut en mettre un petit peu plus, là, tac, sans aller dans le rouge et je crois qu'il fallait un peu plus d'animation, mais on va peut-être pas non plus, voilà, on va rester raisonnable voilà, donc là, dans la phase de polissage que j'avais zappé tout à l'heure, vous voyez qu'il y a un classement des scores j'ai été bête, peut-être que j'aurais dû, ah non, j'ai pas le choix encore et là, par contre, ça me demanderait d'autres calculs, donc je peux pas l'utiliser un jeu d'action, ça peut être pas mal quand même d'avoir un score alors, plus de physique, de pause, qu'est-ce que, plus de pause, Gouz ? J'ai pas compris, j'ai dit j'ai pas, écoute, j'ai pas suivi en même temps il l'a fait comment, j'ai pas fait gaffe, tu parles du truc d'anti-cheat ? ouais, mais ça m'étonne pas, il y a plein de choses qui reviennent peut-être aussi de Gamedev Tycoon pour avoir joué à Gamedev Tycoon, moi j'y ai trouvé quand même des différences au bout d'un moment il y a vraiment du différenciateur, donc c'est sympa ah oui, son crack, il met aussi en pause le jeu, oui, il y a plein d'actions comme ça qui rendent plus chiant le jeu, c'est très bien, je trouve ça extra je cause tellement que j'ai oublié de faire de l'hype autour de mon jeu alors on va voir ce que ça donne en le vendant comme ça il fallait que j'atteigne 61 et nous en avons fait 67, ce qui est très honorable en avant, on le vend, on fait un post mortem 83, 92, 81, ça envoie du lourd, 84, bah c'est bon ça ! et il se plaint encore au côté physique et animation parce qu'il y a aussi le fait peut-être de mettre encore plus de points dans le développement au fur et à mesure alors nous avons débloqué les premières choses la première c'est que maintenant je vais pouvoir créer mon moteur de jeu et vous allez voir qu'il y a plusieurs facettes au moteur de jeu on va aller voir ça tout de suite et bien la tortue, elle a tellement bien bossé qu'on finit par lui donner une petite augmentation il n'y a pas de raison et le post mortem du jeu, donc physique c'est relativement important, donc 2 sur 5 le rapport chasse-action est une excellente association par rapport à tout à l'heure Fantasy le gameplay est essentiel, donc là je pense que c'est encore en dessous mais que c'est pas mal aussi, je sais plus et personnage c'est relativement important et animation, donc vous voyez on a toujours relativement important donc voilà hop il est content d'avoir eu son augmentation vous voyez quand je passe la souris c'est l'augmentation de salaire qui le rend heureux sur ce coup là il a bien raison ça c'est le rapport de vente et donc dorénavant j'ai débloqué la visite de la ville donc si je vais sur la petite carte là, vous voyez toujours cette souris, je vais vers le bas, ça va vers le haut, on dirait un jeu de simulation d'aviation donc vous allez pouvoir voir sur la carte vos concurrents et l'emplacement des studios donc je vous laisse deviner Ubi Hard, ce que ça peut vouloir dire comme vrai studio de jeu qui est-ce qu'on a d'autre là sur la map on a Mecaware On a ici Mini, Mini, Minos, Minus On a T'avais besoin de mes lunettes les gars, je vous le dis Pourquoi il me met pas ? Tiens, je pensais qu'on pouvait voir le studio plus en détail Ah pas encore, c'est pas là Après on peut voir les détails de tous ses concurrents Voilà, on a 4K Games On a un certain nombre d'autres joueurs Tamcom, en dessous là, on le voit pas mais ça doit être je vais dire Rareware, mais c'est Commonware, je sais plus, un truc comme ça Et nous on est là-haut pour l'instant, on a un petit studio ici, maison Donc ça, c'est bien et c'est beau, mais tout à l'heure on pourra y revenir À moins qu'on puisse déjà Non, ici ça se débloque après On pourra aller chercher des bureaux, pour acheter des bureaux sur le marché Vous voyez qu'il a changé les objectifs, donc il y en a un, c'est d'acheter du mobilier Ça grimpera assez vite quand on va monter le studio d'après Et il faut qu'on fasse 4 jeux pour participer à des conventions Les conventions donnant de la visibilité à votre studio et à vos jeux Donc voilà J'adore quand les devs font ça sur une version de Football Manager À partir de la deuxième saison, sur les versions Cracket Tu ne pouvais plus recruter de joueurs, donc perte d'intérêt Exact, il y a d'autres dans le monde du jeu, c'est pas les premiers effectivement à faire un Je suis en train de voir que là il n'a plus que 22 d'énergie On va lui faire faire un petit moteur de jeu, on va voir s'il tient le choc C'est pas très joli comme nom de jeu Source Engine, 2D Toolset, Infinity Studio Source Maker, très bien Donc le moteur peut être à destination interne, donc vous allez développer pour vos jeux Vous pouvez le passer en open source Là je n'ai pas compris quel était l'impact après en termes d'image dans le jeu Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement Ou pour l'instant ce que j'avais fait, j'avais fait mon RAS Je le fais en propriétaire Et ça veut dire que, alors on va peut-être pas le mettre trop Qu'est-ce qu'il y a comme autre ? Vous allez pouvoir le proposer et si un autre studio l'utilise Il vous devra une redevance sur ses ventes On va quand même regarder ici, vous voyez il n'y a pas tout Il y avait les fameux graphismes 2D monochrome On va pouvoir ajouter maintenant des dialogues éventuellement Dans notre moteur il faudra mettre les classements de scores aussi Et puis on avait le son mono, donc je sélectionne tout ça Je lui dis ok, ça va me faire un certain nombre de points requis Pour l'instant il n'y a pas grand chose Après il y en aura plus, donc c'est pareil C'est les points qui vont coûter en temps de développement à votre personnage Qui va se fatiguer éventuellement tout ça Et puis le moteur de jeu, vous allez pouvoir l'améliorer après Mais plus on empile, plus le source devient difficile à maintenir Et vous aurez une petite pénalité en pourcentage à chaque fois au fur et à mesure Donc voilà, on va le créer, on va lui dire d'aller bosser Un peu fainéance Si je ne débloque pas le temps, ça n'avance pas comme il faut Donc là le moteur de jeu ça va relativement vite Ah c'est une différence là, par rapport à ce qu'il m'a annoncé là-haut Ah bah mince, j'ai fait mon moteur de jeu Voilà, comme un couillon Et donc je suis bon pour faire une mise à jour Pour ajouter la capacité de sauvegarde par mot de passe Et puis là il me fait un petit rapport de vente Il me dit que les ventes de Hardcore Drivers se portent bien Et il va y avoir un petit bonus de 7% Ouais, ouais, je disais donc par rapport au niveau 1 de difficulté L'énergie disparaît beaucoup plus vite Mais bon, il va falloir très bien Voilà, le moteur de jeu est quasi fini Je ne sais pas ce qu'il balance encore un peu là Allez, allez Voilà Tac Je vais l'envoyer en vacances C'est dommage, j'aurais voulu embaucher mon deuxième Mais c'est trop tôt Il permet de gérer vos studios, assigner des employés Mais pour l'instant je ne peux pas recruter On peut malgré tout ici, bah on voit que Je vais vous en parler tiens rapidement Il va y avoir des, quand on va recruter, des employés Avec plusieurs pourcentages Mais généralement, ceux que vous allez recruter ont des déséquilibres C'est-à-dire qu'il va par exemple avoir 6 en design Mais il aura 47 en dev et puis 32 en polissage Et de temps en temps, vous allez avoir des emails qui vont arriver Qui vont vous permettre d'avoir des employés comme ça équilibrés Qui vont progresser avec le temps Parce qu'au début du jeu j'étais à 35% et maintenant je suis à 40 Donc je suis parti en vacances Ce serait bien que je revienne Feignasse que je suis Par rapport au premier niveau, j'avais eu le temps de recruter ma première équipe de développement Avant d'envoyer mes employés Mon premier employé en vacances Voilà, nous avons la prochaine plateforme qui va arriver Elle n'y est pas encore Et c'est la Wataji 2600 La forme, le nom, je pense que ça vous parle si vous connaissez un peu le monde du jeu vidéo Moi je n'ai toujours pas mes lunettes et pour lire vos messages sur le téléphone Ça pique les yeux, vous parlez toujours de Football Manager D'accord, non, ça c'est pas le genre de jeu de gestion que j'ai bien aimé ça Je ne suis pas assez fou peut-être Voilà, il recharge sa jauge Donc je pense que là il est bientôt au taquet 93% d'énergie, 93% de bonheur Donc il n'est pas revenu encore parce que je vois qu'il n'y a pas encore On va malgré tout préparer le moment où on va démarrer On va se lancer sur un nouveau jeu On peut également, je ne vous ai pas montré tout à l'heure Faire une suite à un jeu Mais il faut généralement quand même qu'il est bien réussi Que vous ayez pas mal de fans pour que ça attire C'était pas les chappes que je voulais faire Par contre, comment ça se fait que je ne puisse pas recruter déjà ? Je ne me rappelle plus combien il faut Il faut que je fasse au moins 3 jeux alors Il y a des trucs qui changent par rapport à la version Easy, je pense, du premier niveau Voyons voir où est-ce qu'on en est en termes de tendance Ah bah on a un retour Fantasy Mais ce n'était pas une super association Après on a, alors action militaire mais ça va refaire 60 mois, 4 mois, 4 mois C'est mieux de peut-être faire une action médiévale Et ce sera Bionic Viking En avant Et contrairement à tout à l'heure, on va essayer de se rappeler que c'est pas mal de contacter la presse pour le balancer un peu de l'hype aussi Voilà On a toujours que 3 points dans un jeu d'action Les dialogues, ça ne va pas nous servir à grand chose C'est pas plein Je crois que c'est animation et physique qu'il faut qu'on améliore Donc on va améliorer ça tout de suite dans les phases d'après Ah t'as une Wattagi aussi à la maison Gouze J'en ai pas des anciennes comme ça, j'en ai jamais eu d'abord J'ai pas eu ces consoles là J'ai commencé par le ZX Spectrum, tout de suite les mains sur un clavier Ah bah c'est marrant ça parce que j'avais mis beaucoup et il me dit moins en fait Donc l'équilibre c'est pas forcément d'être au max alors Il y a un truc chelou, j'étais à 80% Comme il a affiné avec le post-mortem, ça vous réduit la zone où vous pouvez faire varier Mais c'est étonnant qu'il est... Il y a un truc là que je ne piche pas parce que j'étais plus haut Mais bon, il va falloir équilibrer Bon ce même petit que je puisse leur montrer ce que ça donne à une deuxième studio Parce qu'on papote, on papote, mais j'avais dit que je ferais une heure d'émission en 20 minutes Il va falloir qu'on sorte du jeu Donc tout en temps vous avez des rapports de vente aussi pour vous indiquer sur un jeu De quand à quand, là il est sorti en juillet 76, on est en septembre 77 Et voilà, on voit les ventes que vous avez faites, les taxes que vous avez payées Plus tard vous pourrez améliorer ça, ce que ça vous a coûté Et donc ce que ça vous a à rapporter et puis le nombre de fans aussi que ça a rapporté On voit sur le côté que Fantasy, c'est pas forcément... C'est une bonne association, mais c'est pas le taquet du taquet Voilà, on a annoncé le jeu qui a déjà une bonne petite hype à 27% Voilà, on voit que les ventes de Hardcore River sont en train de chuter Pareil, vous voyez, c'est plein d'animations, mais j'en avais trop mis Le déséquilibre est peut-être considéré comme un défaut aussi Est-ce que l'optimisation, je peux aller à 43, non On va rester à 42, il sait pas plein du reste Et de toute façon, j'avais pas de fonctionnalités Hop, sors moi donc ce jeu Voilà, mais ça je sais que vous êtes des gros collectionneurs Moi j'ai plus de place pour ces consoles là, ça prend trop de gage Déjà reprendre des PDA, ça m'a bouffé de la place à la maison Hop Et on revient à la vitesse normale Ah mince, ça a rechuté l'hype J'ai trop traîné, ma faute, ma faute, ma faute Sur 67, qu'est-ce qu'on a réussi à produire ? 73, allez, on va se permettre de passer un peu à 11 là On fait le post-mortem Je vois qu'il y a des petits notifs là-haut Une nouvelle plateforme, ah bah elle est arrivée, très bien Et une nouvelle technologie Qu'est-ce qu'il pense de notre jeu ? C'est un petit poil en dessous de tout à l'heure je crois Il se plaint toujours physique et animation Mais ouais, mais comme la jauge bleue là, j'ai peut-être pas compris cette histoire de jauge bleue Il faudrait que j'aille me renseigner Voilà, on a encore une nouvelle technologie On peut-être aller vite fait améliorer le moteur Et le post-mortem qu'on a consulté tout à l'heure Et bien je suis bien comme un... Voilà, parce qu'il me semblait qu'au bout de deux jeux en mode facile on pouvait déjà faire le studio d'après Et c'est pas le cas dès le niveau 2 Ou alors j'ai pas pigé quelque chose On va lancer l'amélioration de moteur Hop, non pas du tout, excusez-moi On va pas en créer un nouveau mais garder le même Et lui rajouter, donc vous voyez qu'il y a sauvegarde par mot de passe et graphisme 3D monochrome Tac Et on met à jour Donc là il y a 102 points nécessaires Toujours pas de pénalité Ça viendra bien assez tôt Mais je suis très étonné qu'à ce niveau je ne puisse pas recruter ma première équipe en fait Bon on va voir Ah ben voilà, allez voir un nouveau studio Ah non, je peux personnaliser l'intérieur des studios Ah et voilà, votre studio prend de l'ampleur On va pouvoir recruter des développeurs Des producteurs pour booster la productivité Les ressources humaines pour le bonheur de vos employés Mais aussi gérer leur plan du temps Et pour gérer les taxes en comptable pour faire un bon usage de votre argent On peut également, voilà qui est intéressant, louer de nouveaux bâtiments Pour permettre de travailler sur plusieurs projets en même temps Je ne sais pas comment je vais la jouer là vu que le niveau de difficulté est différent Je vais prendre de toute façon un studio Ne serait-ce que pour vous montrer de toute façon On va tout de suite aller lister les studios Alors pour l'instant on n'a pas les moyens d'acheter de toute façon Ça va être de la location On va trier dans ce sens là Donc à chaque fois ça vous montre Alors je ne sais pas si ça a de l'importance l'emplacement Ça j'avoue, je n'ai pas assez joué pour savoir si Être proche d'un concurrent ça avait de l'importance Est-ce que ça permettait, je ne sais pas, de débaucher Par exemple si vous avez une bonne réputation Je ne sais pas quoi ça sert exactement On va viser quand même un petit peu plus gros sans être trop foufou 4,4 pour 150 mètres Au lieu d'après on passe à 5 pour 160, 126 Non c'est pas mal ça On va prendre ce studio à l'autre bout de la ville mais pas loin de chez Usualware Et on va le louer Une fois que vous l'avez loué Ça parle musique, c'est une bonne idée Il faut de la place pour tout ce bazar Donc une fois que vous avez loué de nouveaux studios, que vous en avez acheté, il faut les meubler Vous avez le choix ici, il vous dit que c'est meubler automatiquement Ce que je vais faire, ne serait-ce que parce que vous n'êtes pas venu pour regarder meubler pendant 3h non plus Mais ça fait partie du let's play, on verra Mais surtout pour l'instant, ce n'est pas trop mal les parties où j'ai fait du meubler automatiquement J'imagine qu'avec la difficulté, il faut optimiser ce que vous mettez On va le laisser comme ça On va prendre des grands bureaux en bois Donc là c'est le nombre de bureaux, il dit qu'on pourrait mettre jusqu'à 8 Mais peut-être qu'on ne va pas tout de suite monter à 8 On va déjà en mettre 4 ou 5 4 ou 5, 4 ou 5 On va prévoir 4 On va en mettre 5 et on en rajoutera plus tard On met à jour les ordinateurs en même temps Je meubler automatiquement Vous pouvez aussi repeindre les murs, changer les poteaux Je vais vous montrer ça en même temps On a différents objets Si vous les mettez à la main C'est à dire que si je reviens ici Acheter meubles et autres fournitures On peut très bien cliquer sur un objet, ça l'achète Et après on va le placer Mais là on peut aussi les déplacer On a aussi, si on le souhaite, on peut leur proposer une petite rotation Ou les revendre Et voilà, à chaque fois, chaque objet Ça a une importance sur le... Ça donne un bonus éventuellement de bonheur ou un malus Ça donne un bonus ou un malus sur la productivité Et puis ça a un coût Donc vous voyez, par exemple, rajouter une corbeille Ça va augmenter 0,25% de production pour le studio Mais ça enlève 0,35 de bonheur Donc il y a un certain nombre de catégories Vous pouvez vous faire plaisir On peut regarder ici qu'on peut classer par On veut acheter des bureaux Après on a besoin de serveurs éventuellement Mettre des murs au milieu pour faire des cloisons On peut rajouter une plante Par exemple, j'achète une plante Et je viens en placer une de plus Parce que c'est très joli une plante Ça rapporte 1% de bonheur Vous avez aussi des canapés Et dans les divers, vous avez des tableaux Qui vont jouer sur la productivité du studio Mais enlever du bonheur Vous pouvez rajouter des bibliothèques Et un certain nombre de choses à vous de voir Et puis aménager un petit peu Ensuite, la deuxième chose qui est personnalisable C'est ici Éventuellement de changer Par exemple, les murs On les mettra avec des grandes fenêtres Vous pouvez changer le sol Changer les types de poteaux et de cloisons 98K C'est peut-être un peu gourmand quand même Il n'y a pas peur Un endroit à la ruine Des bureaux pour enfants punis Je ne comprends pas Tu ne bosses pas dans un open space Ça ne fait pas comme ça chez toi Donc voilà Ça c'est très beau et très intéressant On peut aussi Je ne sais pas pourquoi il m'oblige à remplacer les bureaux Je vais juste mettre à jour les ordinateurs Parce que c'est important d'avoir les ordinateurs à jour Pourquoi je veux mettre à jour ? Je n'ai pas envie de mettre à jour tout de suite Il me semble que je pouvais mettre à jour juste les ordinateurs Mais peut-être pas On va appeler ça les studios Hop Okidoki Et c'est bien beau Mais il va falloir avoir un peu de personnel Pour l'instant on a la Tortue Comme développeur Qui est à 42% de manière équilibrée Et je ne vais pas leur prendre un Mac de 2020 Parce que je ne veux pas qu'ils aient des problèmes pour faire des lives Les problèmes de soufflerie bien connus Donc voilà, là vous avez les employés Qui sont classés par salaire par défaut Mais vous pouvez les classer par compétences Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure C'est que Eh bien Vous allez prendre des employés Ils vont être dans un studio Il va y avoir une espèce de moyenne qui va être faite Donc il ne faut pas qu'ils soient trop déséquilibrés non plus Je sais que plus tard il y a de la formation Mais je ne suis encore même pas arrivé Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans ce jeu Vous pouvez améliorer après vos employés Et il n'y a que quelques employés qui ont des pourcentages équilibrés Donc ceux-là, s'ils viennent en candidature spontanée par e-mail chez vous Prenez-les, ça vaut le coup Bon, malgré tout Tant pis, on va prendre la Gabrielle Lombard D'abord c'est bien, nous allons avoir des designeuses de qualité On va quand même l'engager Après on va améliorer le côté développement On va prendre Marcel Camus Et en polissage En polissage Ah bah lui il est bien, vous voyez Parce qu'il a 38 quand même aussi en développement Donc il ne va pas trop faire chuter Alors ça va faire chuter un peu le design Les autres sont pas bref limite C'est pas terrible 12, on va prendre un 45 là C'est déjà pas mal J'en ai embauché 3 Et une fois qu'ils sont embauchés Vous allez avoir la possibilité de les assigner aux différents bureaux Et au fur et à mesure où vous allez avoir d'autres studios Vous pouvez les passer d'un studio à l'autre Pour rééquilibrer vos effectifs et vos pourcentages en fait Donc là on va assigner les 3 au bureau pour enfants selon Kios Ouais bah les non francophones Alors est-ce que c'est parce que je joue avec le jeu en version française Est-ce que dans les autres, si vous avez une autre langue il y a des Je sais pas, tiens, c'est une question à poser à Binogur Est-ce qu'il a aussi Internationalisé entre guillemets En tout cas la proportion de noms et prénoms En fonction de la langue Et je crois pas qu'on puisse C'est une excellente question de la ninja Est-ce que je peux Non j'ai pas l'impression Ah si Si on peut renommer On peut renommer Mais voilà, c'est formidable D'ailleurs en fait les Oui, j'ai l'air d'il y a des noms et des prénoms genrés Mais heureusement ça n'a pas d'influence Donc ça veut dire que si j'ai envie par exemple Il est pas très fort en design, ça m'embête d'avoir un développeur qui s'appelle tout de suite Ninjas Krally quand même J'attendrais d'avoir un débauchage qui arrive direct chez moi C'est vraiment une candidature spontanée, je l'appellerais Ninjas Krally Mais ouais, ouais, on peut les renommer Zachary Roger, je trouve ça, Marcel Camus, ça m'éclate, ça me va bien Voilà donc on a mis les gens du studio Donc pareil, ils ont des jauges Ils ont la patate, ils sont 142% Mais là je pense que c'est parce que j'ai pas mis en route le temps On a laissé Oui, on va peut-être finir ça avant de lancer sinon Ouais, je vais laisser finir l'amélioration là sur le Je suis con, j'aurais du, j'aurais du, j'aurais du J'aurais du mettre un bureau dans l'autre et puis mettre quelqu'un pour aller plus vite sur les bureaux Je vais peut-être faire ça, tiens, on va faire ça On va venir là Pour qu'ils finissent le moteur de jeu un petit peu plus vite On va choisir un bureau Voilà, c'est les mêmes, c'est ça, voilà, tac Voilà, tac, si je vais là, je vais donc pouvoir aller récupérer Alors attends, je suis, peu importe Il faut celui qui produise le plus de points des trois autres 56, 65, c'est celui-là de toute façon Donc on va temporairement mettre Zachary ici Comme ça, le moteur va être produit plus vite Voilà, j'ai dépensé pas mal, on est à 310 000 là Ça va aller un peu plus vite sur le moteur de jeu Entre temps, un petit message de vente Encore une nouvelle techno, c'est vrai Allez, allez, on se bouge les gars, on se bouge, on le pousse ce moteur là Voilà, j'ai été un peu... J'ai quelques réflexes qui sont dus au niveau de jeu auquel je joue actuellement Et le fait d'avoir monté d'un petit cran, c'est pas méchant, mais Ça rend les choses un tout petit peu plus difficiles et c'est tant mieux Mise à niveau des ordinateurs, je vais cliquer dessus mais... Je vais mettre celui-là à jour, mais je peux mettre celui-là à jour si je vais le revendre tout de suite Ah, je peux le mettre là, la mise à niveau, ouais Si, on va mettre, allez, on met à jour toute la compagnie en avant, voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah elle est pas mal ça, invasion de lapin, j'avais jamais vu Il court, mange et font de tout petits bruits, c'est que ça galope, c'est les bêtes et pourtant Tout est calme et les gens continuent de se rendre au travail Mais je l'avais jamais vu celle-là, c'est marrant ça, je sais pas à quoi ça correspond, c'est rigolo Et voilà ce que je vous annonçais, une candidature spontanée de Léon Guibert Qui adore calme et qui voudrait rejoindre votre équipe Je l'engage sans réfléchir, c'est dommage de pas avoir les caractéristiques, mais en fait on s'en fout Parce que quand il arrive par ce biais-là, ça veut dire qu'il va être... Ouais, c'est peut-être une invasion de Navastac ou de Lapin Crétin, je sais pas Ha 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 Ouais, ouais, je vais vous embaucher pour mon studio, bougez pas Donc ce qu'on va faire, c'est que, sans plus attendre, nous allons... Donc vous voyez ce qui vient d'arriver par candidature spontanée Il est équilibré là, 35-35-35, donc il va progresser comme le personnage de départ Et c'est très intéressant, parce que du coup vous avez un équilibre dans le studio qui est meilleur Moi ce que j'ai fait dans les autres parties, c'est qu'à un moment donné aussi, pour avoir vraiment du boost Et des tâches un peu plus faciles que j'ai confiées à un studio plus classique Là, avec des persos comme j'ai fait là Et puis ceux qui sont très équilibrés, que je booste, enfin qui sont boostés J'en fais un studio qui fait des super hits, qui font beaucoup de chiffres Et qui permettent de vendre beaucoup plus Pour l'instant Temporairement, ce qu'on va faire, on va tous les mettre dans ce studio Je suis pas sûr que ça soit le meilleur équilibre, mais c'est ce qu'on va faire On va retourner à la maison et on va revendre le bureau si c'est possible Voilà, et il faut faire Dette Je sais pas si j'ai récupéré moins d'argent, j'espère Voilà Ça va nous faire, donc si je vais ici pour gérer les studios Vous voyez que, okidoki studio, donc on a une moyenne 29, 34, 29 Donc à la limite, c'est moins efficace que quand je suis tout seul Sauf que, il y a un nombre de points au total qui sera de toute façon supérieur Donc on va faire des jeux plus complexes, plus chargés On a ici la possibilité d'envoyer tout le monde en vacances Le studio maison, je crois que je l'ai gardé chaque fois, je crois qu'il ne coûtait rien, c'est une petite bêtise Et donc, on a dit que Léon Libère, il ne s'appelait pas comme ça, c'était Ninja Scrali C'est comme ça, il n'y a pas la tortille Il est déjà assigné, voilà Nous avons Ninja Scrali qui va bosser chez nous dorénavant Je suis trop fier de mon embauche exceptionnel On verra, on verra si après j'ai la possibilité d'embaucher un kiosse pour me faire l'architecture de mes prochains jeux Ça pourrait le faire Tac, ce qu'on va faire aussi tout de suite, enfin on va aller vérifier avant mais Ça fait partie des objectifs Et puis ça peut être important par la suite aussi On va prendre On va prendre Pourquoi il y a eu... Ah bah non, il n'y a personne en... C'est pas terrible ça On va revenir plus tard, pardon On ne va pas embaucher quelqu'un au RH Qui viendra nous plomber le bonus de bonheur pour l'instant On va attendre un petit peu Et vous voyez, on a la machine à café qui doit amener quand même pas mal de bonheur C'est bien connu, il ne manque plus qu'à avoir le sachet de thé à côté Et ça sera parfait On va faire des hits de fou avec Scrali T'es pas cher ? Ah ! Fais voir combien tu me coûtes Ninja Scrali, tiens Ninja Scrali... Eh oh, eh oh... Dis donc, ça va là ? Tu ne te mouches pas avec... Bientôt 5k par mois ? Eh non, ça coûte cher une Scrali, moi je ne savais pas Et t'as rien foutu encore, nombre de jeux produits zéro Je mets trop boulot, moi ? Bah ouais, par mois, tu crois quoi ? Moi je paie mes employés Ouais, t'as raté ta carrière, c'est tout C'est ça qu'il fallait que tu fasses Est-ce que la plateforme est disponible ? Oui, entre temps, elle est sortie et elle a complètement phagocyté le marché Donc ça va me coûter un peu plus cher sur le premier Il y a les 15k de licence Mais c'est important de passer sur cette nouvelle console Ah ben génial, on va faire un jeu d'action mythologie On est trop fort pour ça On va l'appeler... Hidden Plumber Latino and Gun J'aime bien, je laisse faire au hasard Alors après, si ça traîne, on inventera un truc Mais... Killer Gopher ! Ça c'est du nom de jeu Alors... Bah oui Skrally, mais il faut venir bosser pour moi dans mon studio C'est évident Enfin... Bon alors, si vous avez des idées pour un jeu basé sur la mythologie Parce que là je retombe pas sur les trucs... Bah tiens, Northland Mine éventuellement Spooky Viking Ça me semble pas mal Allez, c'est même Spooky Vikings Non c'est un jeu d'action, on va jouer tout seul Très bien J'ai pas encore embauché de producteur Tiens, on fera ça peut-être tout de suite après Donc vous voyez que la nouvelle console Ce que je vous disais tout à l'heure Elle est passée à 5 capacités de calcul Et 2 capacités graphiques Qui pour l'instant ne seront pas mis en jeu Avec le moteur qu'on a pour l'instant Ça sera pas suffisant Est-ce que je risque tout de suite ? Donc on va l'annoncer... Allez... Ça fait un gros... Comment ils m'ont rappelé ? Ah si, j'ai fait des bons bénéfices quand même sur les autres Allez, on fait une démo Ça coûte 50k Mais ça fait monter la hype beaucoup plus haut Donc là j'ai acheté la plateforme Hop ! Le TT of Ragnarok Bah je referai un jeu C'est une excellente idée On voit qu'avant de le publier je peux encore changer de nom C'est une très très bonne idée Age of TT Non ça c'est... Vous verrez après quand on arrive au moment où on peut choisir les jeux On fera des jeux de simulation On fera... On fera des jeux de simulation Age of TT si vous voulez Donc là vous voyez ça va beaucoup plus vite Parce qu'on a beaucoup plus d'employés qui produisent Et donc Toujours pour un jeu d'action Je ne suis pas convaincu Que... On va essayer... On va voir... On passe au graphisme 3D monochrome au lieu des graphismes 2D monochrome C'est marrant parce que je pensais qu'il y avait déjà les 8 bits qui arrivaient C'est très bien que je ne prenne pas mes notes Parce que visiblement c'est différent avec le niveau de jeu Je ne pense pas que les dialogues soient importants dans un jeu Dans un jeu d'action Alors on verra s'il me fait des réclamations sur le gameplay Est-ce qu'on peut le booster un petit peu ? Ouais ça va me coûter une semaine Je préfère sortir le jeu plus rapidement Hop... En avant... Donc le jeu est annoncé par la démo Petite hype petit à petit qui monte On accélère un peu tout ça Oui c'est vrai Gods of War t'as raison Mais... Ouais c'est peut-être aussi un mauvais réflexe de moi Des parties au premier niveau Peut-être qu'au niveau 2 il y a des trucs en plus Moi je pense qu'on va lui payer de la sauvegarde par mot de passe Pour pouvoir revenir sur le jeu Il se plaint que je ne suis pas bon en physique Mais il ne me permet pas d'aller plus loin Enfin... On va augmenter un peu l'IA si ça ne jauge pas trop là Voilà ça fait une charge de travail Après on va peut-être pas trop les épuiser tout de suite C'est Feignasse du studio Okidoki Au boulot Mais le t-shirt physique Bah non là j'ai un t-shirt J'ai pas mon déguisement magique mais... Plutôt un... Je suis dans le thème de la mythologie avec un Fenrir Donc voilà il se plaint de l'animation une fois de plus Mais en fait il me signale que je ne suis pas dans le bon créneau C'est peut-être tout bêtement ça C'est important mais il en faut pas trop Je sais pas ce que ça signifie exactement Je pense que j'ai... J'ai pas compris encore certains mécanismes du jeu Pourquoi j'étais plus haut tout à l'heure On est d'accord j'avais 75 d'animation Ce qui visiblement était trop Il disait que c'était une mauvaise association Et pourtant Il s'est plaint que j'avais pas un niveau d'animation suffisant C'est étrange, il y a un truc que je pige pas En tout cas là il vous dit clairement que c'est une mauvaise association Quand vous en mettez trop là Là c'est une bonne association On va partir là dessus On va finir par faire plus de sous Ah ouais ça marche bien les ventes Vous dépensez plus d'argent que vous l'ont gagné Bah oui parce qu'actuellement On a un petit peu investi dans des bureaux du personnel Et donc messieurs dames Je vous signale que nous avons une hype dedans C'est un go à 51% actuellement On va tout déchirer Ah mince mince ça descend 47 allez au boulot Joe Alors après les bonus d'engouement C'est en fonction du nombre de fans Des fois vous allez avoir des petites interviews Par des émissions de jeu Mais je mettrai mon t-shirt Je veux du physique mais je le réserve pour des grandes occasions Alors je vais mettre en pause parce que j'ai peut-être pas tout vu passer Ah oui on vous annonce que la console Ulysse arrive en fin de vie Ça ça peut jouer aussi si vous avez toujours un jeu en cours de vente Ça va le faire chuter Ils ont déjà annoncé qu'ils feraient la plateforme Ulysse 2 On verra si on se lance sur celle-ci Et il y aura une plateforme Smart Vision Et là Ah bah voilà Un concurrent Donc en l'occurrence UID Hardware C'est mis à utiliser A publier pardon Un jeu basé sur SourceMaker Notre moteur de jeu Et donc grâce à ce jeu Subatomic Chainsaw On va toucher 18% de royalties sur ce jeu Donc si le moteur de jeu commence à être utilisé On continuera de mettre des features Et surtout on augmentera un petit peu notre petite gourmandise Hop on publie le jeu Alors Ah bah 90 Ah ouais je pense que là Vous voyez quand on est nombreux Donc 263,59 Ça veut dire qu'on a vraiment On a vraiment produit Je pense un bon jeu là 12% Les critères n'étaient pas trop mauvais On va voir ce que ça donne Hop On fait le post-mortem Vous voyez toujours ils balancent leurs petits points En avant Hop Avec la fin du post-mortem correspondent les annonces On fait un poil moins bien Le jeu ultime 92% Ça claque Donc il ne se plaint plus au niveau animation C'est bon Et il continue de se plaindre sur le critère physique Que j'ai pourtant mis au maximum de la jauge bleue Mais est-ce que c'est avec l'expérience Où j'arrive de mieux en mieux dans la bonne zone de jauge Ça doit être ça Et il devait me rester un point Ah oui et puis surtout la console pour l'instant Le moteur n'exploite pas les capacités graphiques à fond Donc forcément ça se voit On a accès dorénavant à la participation à des conventions Je vais vous montrer ça On peut organiser des campagnes Donc il y aura plein de choses là-dedans Il y aura les conventions Il y aura organisé soi-même une convention On pourra faire des campagnes publicitaires Et des études de marché Qui correspondent un petit peu à ce que vous avez en post-mortem Mais en plus rapide, en plus poussé C'est notre première convention On n'a pas 40 000 jeux On va faire une présentation 10 m² ce n'est quand même pas beaucoup Tac Donc voilà oui Suivant la taille de stand On a plus ou moins de jeux Bon là je n'en ai quand même pas des caisses Ça coûte quand même relativement cher C'est pareil Je n'ai pas encore déterminé On va rester là Je n'ai pas encore déterminé l'impact que ça a Sur la vie du studio après J'avoue Cochon PC, ça vous plaît ça ? Alors Ouais, on peut les amener à une convention Il faut les sortir un peu ces développeurs Il faut qu'ils sortent un peu Donc voilà, vous voyez que J'ai beaucoup trop parlé Donc on n'a pas joué une heure Mais quand même Là encore un petit post-mortem Physique c'est relativement important Mais Action Wataji C'est aussi une excellente association Donc tant mieux On va pouvoir continuer Donc vous voyez que Vous produisez des jeux Quand vous en avez assez produit Que vous avez fait commencer à faire vos ventes Vous allez pouvoir Faire des moteurs de jeux Après vous allez pouvoir louer un studio Prendre des employés Participer à des conventions Vous allez pouvoir également Non ça c'est Participer à une convention C'est pour vous rappeler que vous avez une convention On n'a pas encore accès à l'analyse des compétiteurs Mais ce sera pour bientôt Pour un prochain let's play Que je ferai soit en live comme là Je sais pas Ou je l'enregistre et je le pose sur la chaîne YouTube Je sais pas ce que vous préférez Ce que je peux faire malgré tout C'est deux choses Tout d'abord Je peux vous indiquer si vous c'était Alors d'habitude c'est plus sur les sujets Je vais pas le faire tout de suite Cherchez un peu si vous voulez venir rejoindre Le Discord où on parle un peu de tech Le Discord de calme Je verrai si je le publie ou si j'en publie un autre On verra Donc ça c'est pas très important Par contre je vais vous mettre tout de suite Si vous voulez voir D'abord je posterai je ne sais pas quel type de montage Je ferai mais je ferai sûrement un peu de montage Vous pourrez aller voir ça sur la chaîne YouTube Oui je pense aussi que le live c'est mieux C'est plus sympa je suis d'accord avec vous Après est-ce que ça vaut pas le coup des fois D'avoir des petites étapes peut-être moins intéressantes dans le jeu Entre deux sessions Et puis est-ce que je vais pas vous faire aussi du live coding à nouveau un soir On verra où ça va En tout cas si vous voulez partager tout ça n'hésitez pas Ça me fera toujours plaisir Vous pouvez envoyer les gens sur ma chaîne YouTube Je ne gagne rien Juste je gagne à être connu Vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne Twitch Pour ne pas rater les lives quand j'en déclenche Même si je ne nommerai pas le boulot en chef Qui visiblement n'arrive pas à avoir quand ça se déclenche Ça me fera plaisir si vous passez Et en tout cas écoutez Ça s'est bien passé cette combinaison de Shadow PC De caméra qui traversait l'USB à travers le réseau IP Ça marche bien pour faire du jeu La machine ici n'a pas chauffé du tout Heureusement Et je suis d'accord il y a le côté interaction qui me plait beaucoup Je sais pas si on... Je suis déjà une star mais t'as raison Heureusement Et bien écoutez Je vous souhaite une bonne fin de soirée Alors j'ai pas trouvé de moyen encore Pour faire ça proprement pour stopper A moins de vous faire ouh les yeux comme ça l'effet magique Alors je peux me mettre en gros plan mais j'ai pas une grosse tête Voyez j'ai pas encore fini je vous montre tous mes réglages Et je vous dis à très bientôt Je pense que mercredi ça va être... Mercredi 13h je vais vous faire quelque chose d'un peu plus tech On verra J'en profite pour refaire un bisou à Sian N'hésite pas à me renvoyer des messages Et surtout casse les pieds à ton père si tu veux acheter le jeu Et s'il veut pas te l'acheter tu me fais un message On trouvera un moyen de s'arranger Allez, ciao, bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz